Applaudissements Nous sommes venus montrer notre indignation aux attentats criminels qui se sont passés de mercredi à hier. Nous sommes venus défendre nos valeurs. La réaction de la République a été immédiate. Les assassins appartenant à une secte criminelle, digne des débuts du XXe siècle, qui laissait présager l'horreur qui allait suivre, ces assassins ont été terrassés. Nous tenons à saluer, bien sûr, la mémoire des victimes et nous partageons le chagrin immense des familles des victimes. Aujourd'hui, nous sommes tous, Charlie. Individuellement, je suis. Collectivement, nous sommes, mesdames et messieurs. Le moment est symboliquement choisi sur cette place René Cassin, prix Nobel de la paix, auteur de la déclaration universelle des droits de l'homme. Et vous voyez, sur cette place ensoleillée, symbole de la lumière de la France face à l'obscurantisme et à la terreur. Quel beau symbole, mesdames et messieurs, vous nous faites vivre. Voici une nation debout. Voici une nation qui ne baissera jamais la tête. Une nation qui, même dans les moments les plus tragiques de son histoire, a su se relever. Et avec elle, tous ceux qui viennent défendre les valeurs auxquelles nous sommes viscéralement attachés. Mesdames et messieurs, je crie, citoyens, à nos crayons, aux armes, citoyens. Voici nos armes, le crayon, la tradition française, la caricature, la liberté, c'est nous, c'est nous. Mes chers concitoyens, mes chers amis, mes chers tracéniens, je me permets une fois de plus de vous dire quel est l'attachement de tous vos élus, toutes tendances confondues dans nos valeurs et que ceux qui veulent fissurer le socle de la République sont en danger. C'est eux, parce que nous sommes citoyens, c'est à nous qu'appartient notre devoir de défense. La défense de la patrie commence par chaque citoyen. Mes chers amis, je passe la parole à notre député, président de la communauté d'agglomérations et je vous remercie. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs qui êtes venus de toute la dracée, un grand merci. Nous avons eu, avec Richard Strambiaud, l'occasion de dire que la France était tendeur, que la France était bouleversée, que la France était choquée. Mais aujourd'hui, la France, elle est debout. La France, elle est là, elle s'est levée pour porter nos valeurs de démocratie, de liberté, pour défendre la liberté de la presse. Nous sommes venus dire le refus de la haine, le refus de l'autre. C'est tout cela que nous sommes venus dire aujourd'hui. Mais nous sommes venus dire aussi que la vie sera toujours plus forte que la mort. Nous sommes venus dire que la lumière qui, depuis plus de deux siècles, illumine les institutions de notre République, cette lumière-là, cette si belle lueur incandescente, n'est pas près de s'éteindre. Aujourd'hui et demain, des millions et des millions de Français vont se retrouver pour défendre les valeurs de notre République, les valeurs tout simplement du bien vivre ensemble. Mais notre pays est en guerre. Ces mots peuvent choquer, mais ils sont la triste réalité d'une guerre d'un nouveau siècle, d'une guerre dont on aurait cru que plus jamais nous n'aurions à connaître ces élans de fanatisme, ces élans de racisme, comme nous avons pu le voir hier dans cette supérette cachée de la région parisienne. Et à l'instar de ce que vient de dire notre maire, nous devons aujourd'hui, après ces pensées qui vont vers les victimes, qui vont vers les familles des victimes, nous devons aujourd'hui saluer le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre, qu'elles soient sur le territoire national, que ce soit nos soldats engagés en Afrique, engagés au Moyen-Orient. Tous sont le bras armé de la République, cette République qui veut que nous puissions continuer à bien vivre ensemble, cette République qui souhaite le partage, peu importe les différences que nous pouvons avoir ici ou là, car c'est cela notre richesse, c'est cela notre démocratie, pouvoir débattre, pouvoir exprimer en toute clarté, en toute transparence, les différences qui peuvent nous animer. Ce sont ces différences qui feront avancer notre pays, ce sont ces différences qu'un certain nombre de fanatiques veulent complètement annihiler, et comme l'a dit le maire de Draguignan, le fanatisme et le terrorisme ne passera pas parce que les valeurs qui nous rassemblent sont bien plus importantes que ce qui peut quelquefois, ici ou là, nous diviser. Alors oui, veillons à ce que notre nation soit plus fraternelle, veillons aussi à dire non au fanatisme et à tous les extrémismes. Chaque Français aujourd'hui est venu me dire cela. Chaque citoyen de la Draguignan est aujourd'hui un véritable porteur de lumière. Cette lumière, elle ne s'éteindra jamais. René Cassin disait « Je tiens de ma patrie un cœur qui me démorde, et plus je suis français, plus je me sens humain. » Méditons sur les mots du prix Nobel de la paix, auteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le jour de gloire est arrivé Contre nous de la tyrannie L'étendasse ambiante est levée L'étendasse ambiante est levée Entendez-vous dans nos campagnes L'église et l'église et l'église L'église et l'église et l'église Il vienne juste dans nos bras Déclorchez nos fils et nos combats Vos armes et citriens Vos armes et citriens Vos armes et nos moines taillons Marchons, marchons Qu'un sang impur À la voie de l'Océan L'église et l'église L'église et l'église